Et si on pouvait enlever nos taches brunes sur nos mains à la maison ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je sais que nous sommes très très nombreux à avoir des taches brunes qui apparaissent sur nos mains. Et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas du tout du tout ça. Ce sont des mélanocytes, on les appelle aussi taches de cimetière, ce qui est franchement très laid comme nom, ou alors les taches de vieillesse. Il existe maintenant, et je viens de tester, un appareil qui s'appelle le CryoBoty. Alors ça, c'est un appareil qui fait 20 applications, c'est-à-dire qu'elle va faire 20 taches. Vous pouvez l'employer à la maison. Quoi ces taches ? La mélanocyte ou les mélanocytes produisent beaucoup trop de piment, ce qui donne un côté coloré, marron à nos taches. Alors à partir de 45-50 ans, on peut commencer à avoir des taches, mais il y en a qui en ont beaucoup plus jeunes. Les causes, c'est la vieillesse, elle s'en est une cause. L'âge, donc la vieillesse c'est pas beau, mais l'âge en est une cause. Toutes nos personnes âgées, on voit, c'est très rare quand il n'y a pas de taches de vieillesse, mais quelquefois c'est des personnes plus jeunes, parce qu'il y a aussi des problèmes de dérèglement par le soleil, etc. Le produit que je vous présente là, c'est juste une présentation, parce qu'après vous verrez, il faut un certain temps pour justement voir s'il agit d'une manière parfaite. Ce n'est uniquement pour les mains, uniquement pour les mains, pas sur les jambes, pas sur le décolleté, sur les mains. Vous faites avec le cryobotille 20 taches, c'est-à-dire 20 applications. Disons que vous allez faire 19 taches, parce que la première fois, si vous êtes comme moi, vous allez tester pour l'utiliser. Pourquoi ça agit sur les taches ? Eh bien, ce produit contient du gaz cryogénique, qui va abaisser d'une manière très importante la température de la peau, mais de la tache, parce que c'est sur la tache qu'on met le produit, pas ailleurs. De toute façon, vous allez voir la démonstration. Et ces cellules-là, ces mélanocytes-là, sont très sensibles au froid. Donc, elles vont disparaître, en principe, avec cette application. Ne pas confondre les mélanocytes avec un grain de beauté. C'est très important. Non, mais je ne plaisante pas, là. C'est très, très important. On voit bien, quand on regarde, c'est des petites taches qui apparaissent, qui n'étaient pas là avant. Souvent, il y en a plusieurs. Un grain de beauté, c'est tout à fait différent. Donc, regardez bien et soyez sûr que vous visez bien le bon mélanocyte. Je vous montre comment ça se présente. Vous avez le produit qui est à l'intérieur. Vous appliquez cette petite ventouse. Un petit rond, quand vous le posez, vous le posez sur la tâche. Et le gaz, il va vraiment, le gaz, le produit, il va vraiment être concentré sur la tâche. Ensuite, après, il faut faire très, très attention. Attention de ne pas se poser au soleil. Ça, c'est indispensable. Donc, si vous le faites au printemps ou en été, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. On aime bien faire traiter ses tâches en dehors du soleil ou alors faire une hyper-protection. C'est-à-dire, vous allez mettre un écran total sur les endroits où vous avez sélectionné les tâches et où vous les avez traitées. À la limite, si vous vous dites, je reste toute une journée au soleil, je ne vais pas y penser. Vous mettez des petits pansements. Il faut vraiment protéger les endroits que vous avez traités. C'est important pour avoir un bon résultat. Le résultat, il sera au bout de 4 semaines. Donc, vous voyez, pour ma vidéo, il va falloir que vous soyez patientes pour voir les résultats. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Moi, je vais faire sur moi ça parce que mon mari, il a plein de tâches brunes. Mais il ne va pas le faire raisonnablement puisque de toute façon, il va se mettre au soleil après. Donc, automatiquement, ça ne va pas le faire. Donc, moi, j'en ai quand même quelques-unes, même si elles ne sont pas très grosses. Je vais vous proposer, en plus, je suis bronzée, donc on voit moins. Mais celle-là et celle-là, j'en ai deux. J'en ai une là et une là. J'en ai déjà traité deux hier. Donc, je vous montre comment on fait. Il y a un petit truc comme ça. Vous allez appuyer jusqu'à ce que ça clignote. Je regarde. Voilà, maintenant, ça clignote. Donc, j'appuie le produit sur ma tâche, comme ça. Et voilà, une tâche de traité. Est-ce que ça fait mal ? Ben, non, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, ça fait froid. Comme quand on va chez le dermato et qu'il vous met de l'azote. Mais ça ne fait pas plus mal, même pas mal du tout, quoi. Donc, tout de suite, on réactionne. Il faut que ça clignote. Et ça clignote. Donc, je réactionne sur ma tâche. Elle est là. Évidemment, quand le produit sort, j'arrête. Je n'appuie plus. Et voilà. Donc, mes deux tâches sont traitées. Allez, il y en a une petite troisième là. Elle réactionne. Il faut que ça clignote. Ça clignote très vite. Bon, à la limite, ça pique. Mais sincèrement, ça ne fait pas mal du tout. Toute petite là. Allez, on y va, tant qu'à faire. Donc, on actionne. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ranger mon produit. Parce qu'il va me faire 20 ans. J'en ai fait deux à mon mari. Mais bon, il n'a pas du tout envie de faire la vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un bon jour pour lui. Donc, je vous montrerai quand même. Mais comme je vous dis, il ne faut pas aller au soleil après. Moi, je vais me mettre des petits pansements. Parce que je sais que le soleil, ça va complètement détruire tout le travail. Et que l'on fait. Donc, ce n'est pas la peine. Il faut attendre 4 semaines. Donc là, vous avez les petites tâches qu'on leur voit après. Qui sont ces deux là. Qui font comme des mini-croûtes. Donc, c'est vrai que ça va marquer un petit peu pendant quelques temps. On va voir dans 4 semaines, si mes mains, en étant très sérieuses, ces tâches là sont parties. Moi, je suis sûre qu'elles vont partir. Mais bon. Alors, moi, mes tâches sont quand même très petites. Ensuite, si je vais chez un dermato, il va me dire, elles sont trop petites pour être traitées. Le problème, moi, je suis très contente de voir des appareils comme ça, s'ils sont vraiment aussi efficaces qu'on le dit. Pourquoi ? Parce que les dermatos n'aiment pas du tout. Enfin, certains dermatos n'aiment pas trop retirer ces tâches là. Non, pas que ça soit dangereux du tout. Mais ça leur prend du temps, la consultation, ils ne prennent pas plus cher, etc. Moi, j'ai eu des dermatos qui, effectivement, autant pour les grains de mélium que pour les tâches, faisaient un peu la tête en disant, reprenez rendez-vous la prochaine fois. Et puis, dites pour que je puisse prévoir davantage. Et voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, pour les mains, le visage est tout à fait différent. Peut-être qu'un jour, ça sortira. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas. C'est uniquement pour les mains. Donc, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour vous dire les résultats que j'ai obtenus sur les tâches de mes mains. Je trouve que c'est quand même une bonne invention. On va tester et on va voir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous. Un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Et si vous voulez partager, c'est important. Plus de gens peuvent connaître nos tests et nos avis. Si vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, bon après-midi. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada